mais non mais je voulais faire un autre truc mais je sais pas tu me dis rien je sais pas tu viens tu me réveilles doucement et après salut bonjour à tous aujourd'hui c'est une vidéo incroyable vraiment aller folle cette vidéo parce que vous avez passé une journée entière avec moi là je viens sincèrement de me réveiller c'est un truc j'aurai testé une fois si ça vous plaît vous allez me le dire je pourrais en faire davantage si vous regardez la vidéo en entier en entière en entier j'en sais rien ça c'est quoi parce qu'en fait il ya des mythes alimentaires c'est dégueulasse truc donc j'ai mis ça sur ce que c'est des mythes alimentaires tu vois pas ce que c'est des espèces de papillons mignons tu vois aussi mignon il ya le papillon non c'est un connard qui va mettre des larves dans tous tes produits là dans toutes tes pattes ton riz dans tous tes trucs comme ça en fait ça plomb des larves des oeufs et c'est dégueulasse après t'as plein de papillons tu vois c'est mignon des papillons non c'est pas mignon du tout c'est de la merde je vous propose aujourd'hui de vous poser avec moi tranquillement vous faites un petit truc à boire un petit truc à manger vous posez confortablement et vous regardez toute la vidéo à la couleur avec moi ça va être très sympa vous allez voir on va passer une très très bonne journée ensemble par ici venait pourquoi t'es loin comme ça tu fais chier mec ce matin j'ai un rendez-vous très 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 important pour moi pour ma carrière vous la connaissez cette carrière que je vise ce qu'on voit tant et bien ce matin j'ai rendez-vous avec une boîte de prod c'est la troisième deuxième fois qu'on se voit un rendez vous mais c'est vraiment qu'on discute c'est sur mon long métrage et tout est en fait un rendez vous qui va être relativement décisif parce que je rencontrais tout n'est qui pour voir si le fini n'y passe et tout et ça peut être décisif pour pour la suite c'est à dire c'est ce que c'est cette boîte là qui va s'occuper du long métrage donc c'est rendez vous rendez vous ce matin donc je suis pas tendu mais je suis je suis très impatient en fait de voir ce qui va se passer voilà j'espère que de 30 à que là j'ai quoi j'ai 32 dans un mois il faut que ça avance il faut que ça avance à un moment donné il faut que faut que je fasse un bon métrage quoi parce que sinon je veux ok c'est cool youtube et tout meilleur moment où je sais pas comment je vais le vivre si je fais que du youtube peut-être que je me dire bon allez ta vie c'est sur youtube et pourquoi pas mais mais c'est vrai que je suis quand même moi le cinéma ça me j'ai envie quoi je prêt à tout sacrifié pour y arriver donc le rendez vous c'est ce matin et on y va là on y va c'est parti ok bah là je sors du rendez vous donc c'est mort du coup voilà pas de film pour eux ils m'ont fait venir pour me dire que c'était de la merde ils vont perdre mon temps pour me dire que c'est de la merde c'est vrai mec c'est vrai non pas du tout non bah écoutez non j'ai une tête comment une tête épanouie ah bon c'est pas encore fou mais c'est c'est beaucoup plus que ce que j'ai pu avoir auparavant le rendez vous était très intéressant c'est à dire là c'est un vrai rendez vous production en mode c'était le dernier rendez vous avant de avant qu'il soit sûr de vouloir faire le film faire un film s'engager sur un long métrage ça implique énormément de choses ça implique qu'il va falloir faire un court métrage avant pas forcément être le même thème que le long mais faire un court métrage pour montrer ce que je suis capable de faire en racontant la vie d'un personnage c'était vraiment un rendez vous pour voir le feeling que je peux avoir avec toute l'équipe comment je reçois les retours qui me font son scénario parce que là j'ai fait deux versions pour l'instant il ya toujours une troisième version c'est à dire quand tu écris un film tu fais la v1 si ta v1 elle est sympa tu vas intéresser la prod ils vont dire ok on aimerait voir ce que tu es capable de faire pour une v2 avec nos retours tu fais une v2 s'ils sont contents ils vont demander une v3 et c'est à partir de là qu'ils vont vraiment se positionner sur le film ça c'est dans mon cas à moi qu'est ce que ça à 12 ans je suis niqué moi 12 ans moi je suis un connard de youtuber pour l'instant donc tout ce que j'ai pu faire dans le passé sur sur beethoven tout ça c'est bien ça m'a appris plein de choses mais je suis pas encore reconnu comme un auteur réalisateur de cinéma ils vont se positionner dans pas longtemps ils vont discuter entre eux pour savoir s'ils optionnent mon film à ce moment-là si l'option de mon film ils vont lâcher un billet automatiquement ont bloqué le scénario et que je puisse pas aller le faire avec une autre boîte et là c'est le début d'une aventure avec pas mal de chance que le film se fasse un jour pour la première fois j'y crois bien quoi ça s'est vraiment bien passé il ya un bon il ya un bon feeling en plus on était tous juifs c'est vraiment cool bonjour ça va quelque chose non merci il va très bien ok bonjour les charmes et vous aussi merci beaucoup merci ça va en fait j'ai une petite crainte là on en barre c'est que la dernière fois que je suis au bureau c'était samedi et je me suis commandé à bouffer un truc que j'ai pas terminé et je l'ai laissé au fer mon bureau on est quoi mec on est jeudi attend il ya quelqu'un qui m'appelle allo salut ça va ouais ouais t'inquiète pas c'est pas un message c'est juste pour être sûr quoi parfait super merci beaucoup non parce que j'ai ouai ouais ouais c'est une erreur bon alors je disais quoi juste avant que ça sonne j'ai laissé le manger et ça fait depuis presque une semaine tu vois j'ai vraiment peur de ce que de retrouver un truc chelou soit une invasion de cafards ah putain j'ai peur bien au niveau il y aura rien ça va être pourri un peu quoi ce bureau que je vais enfin rendre la putain je le déteste je suis très content de le rendre au revoir cher monsieur cher ami il n'y a pas d'odeur suspecte entrée en fait je vois franchement je suis étonné que c'est pas plus t'as rien bouffé non c'était pas très bon j'ai mangé ce qui m'intéressait c'est fou ça à peine c'est que c'est beaucoup de beaucoup de conservateurs donc c'est donc voilà donc j'ai bien fait ça manger bah et c'est oui là où je suis fier putain c'est dégueulasse cette lumière là là où je suis fier c'est que j'ai réussi à écouler tout le stock presque tout le stock d'arbonne roue à savoir la troisième gamme tous les jogging toutes les vestes une partie des shirts mais il me reste combien j'avais dit 494 t-shirts et ben sachez le c'est sûr plat ils vont ils vont être offerts je peux les offrir je peux pas les vendre je vais offrir aux gens qui commandent voilà à la cool donc ça c'est ouais bon alors ok là j'ai un petit peu de taf un tout petit peu à faire c'est une grande journée j'en fais pas des caisses toutes mes journées sont folles absolument toutes aujourd'hui il faut que je finisse un montage d'une vidéo que vous allez voir préalablement bien sûr mais il faut que je fasse ce job c'est moi qui fait ça c'est tantôt c'est louis qui fait des trucs tantôt c'est moi quoi c'est pas tout le temps louis arrêtez de croire que c'est tout le temps louis il ya un mot de passe pour pouvoir accéder à ce qui se passe vraiment le mot de passe est le suivant et voilà là j'ai accès à mon ordinateur du coup il faut que je monte un petit peu d'un vlog où je teste mon maximum au deadlift tout simplement voilà dans cette matière est folle touche 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 t'es gitan toi c'est de l'or touche 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 tu filmes oui oh non fallait pas mettre ta main tu vas te faire mal excuse moi tu vas te faire mal bah non mais j'ai eu peur mec excuse-moi est-ce que je te frappe moi non arrête putain je t'offre une veste encore ouais mais de l'ancienne gamme si par contre tu auras écrit à venir derrière dérangement tu vas la mettre c'est parfait dès que tu bosses pour moi tu mets ma tu mets la veste ou il y a écrit à venir derrière trop chaud là tu m'en bats les couilles non mais j'ai envie de te voir si ça te va tiens mets là allez vas-y là chien quoi qu'est-ce qu'il y a c'est tout petit mec t'es trop si non mais c'est pas ma taille mais car non je suis en xl maintenant ah je suis content de te voir avec écrit à venir derrière bon ça va ça va bien vas-y fait le warner ouais yo rhino shields ouais si tu avais fait le avenir tu m'aurais frappé tu veux que je fasse le ah non 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 il s'est dit non il était organisé non non entrez bonjour bonjour à merci alors ça se passe là dans la pièce ici voilà merci bien faut que je vous dise un truc il faut savoir que en général je paye louis un centime par jour par mois je sais plus c'est un truc comme ça et que là pour le coup si je veux réquisitionner louis une journée entière il faut que je paye au moins deux euros tout cela est possible grâce aux partenaires de cette vidéo qui me permet de faire une journée entière de tournage et d'être confortable donc déjà big up de ouf à eux c'est pas la première fois que je fais un partenariat avec eux c'est rhino shield ils sont super cool franchement le feeling passe de ouf avec eux et surtout surtout on va pas se mentir c'est du super matos je vous ramène tout ça j'ai un stock je vais vous présenter le tout je prends le temps il le mérite franchement il le mérite bah ici mon petit louis c'est pas grave c'est rhino shield c'est résistant alors en fait je vous explique moi c'est la troisième fois que je fais un partenariat avec rhino shield et si je continue à en faire c'est parce que ça marche parce que vous êtes réceptif mais ça ne m'étonne pas c'est du très bon matériel donc tout le monde a besoin d'avoir ce genre de matériel très résistant pour protéger nos iphone nos smartphones en tout genre il faut pas que iphone alors déjà il faut se dire que là en ce moment il propose une offre hyper intéressante avec des réductions qui vont de 5% à 60% et en plus c'est cumulable avec mon code qui offre 10% en plus donc tout ça pour vous dire que là le matos vous allez le toucher vraiment pas cher pendant un court laps de temps donc il faut vraiment en profiter c'est vraiment maintenant que ça se passe vous avez toutes les infos dans la description c'est quoi le principe même de rhino shield c'est qu'il propose des matériaux ultra résistants pour nos téléphones portables pour tout ce qui est câble c'est un truc qui se casse très facilement qui se déchire il faut le changer tous les trois mois tous les six mois ça dépend rhino shield c'est ultra résistant voilà moi je me sers plus que de ça aujourd'hui c'est le téléphone de louis c'est pas un rhino shield ça c'est mon téléphone c'est à dire lequel je vais lâcher selon vous sans poser la moindre question comme je suis un enculé ça va être celui de louis bien sûr non t'inquiète pas si tu avais une coque rhino shield on va faire ça sans problème et ça c'est un truc que je fais chaque jour deux trois fois je suis là je fais tu peux la personnaliser il y a plein de gammes différentes par exemple là c'est sur l'animé naruto shikuden donc tu vois je me suis pris une petite kakashi parce que c'est mon personnage préféré je pense que c'est le personnage préféré de tous les gens qui regardent naruto à mon avis ils ont fait aussi un truc avec les designs de la nasa akatsuki bien sûr ils proposent des protèges airpod pareil tu peux les personnaliser tu vois là j'ai mis rastafari rts j'ai déjà fait cette blague il me semble j'insulte également mon téléphone à longueur de journée il n'y a aucun problème avec ça parce qu'il est protégé par une coque rhino shield salaud je t'emmerde alors pas de problème il est dans ma tête tout va bien il marche nickel il n'y a pas de problème c'est rino shield c'est ultra résistant profitez-en vraiment profitez-en c'est un super cadeau de noël c'est un très beau cadeau d'anniversaire également et c'est très bien même pour vous donc merci à vous de me permettre de faire cette longue vidéo de payer l'ouïe un peu plus que d'un centime par jour voilà 45 km je peux pas faire 45 km 90 km je peux pas aller retour j'aurai jamais le temps 53 km écoute à l'anne c'est un peu loin 53 km je viens de regarder sur le gps le truc c'est que moi je serai venu comme la dernière fois c'est pas un problème mais le problème c'est que j'ai une fille et je peux pas maintenant que j'ai une fille je peux pas faire 100 km aller retour dans une après-midi dans un vlog là en plus il est en train de filmer donc je fais mon intéressant dans un vlog où je monte toute ma journée parce que ça va niquer 5 heures de la journée 4 heures facile donc l'option que qui s'offre à nous et je te demande comme un service là tu es filmé hein mec on va voir ta réaction en direct donc il faut que tu dises oui c'est normal est-ce que tu peux venir toi s'il te plaît merci ok j'ai un coup de fil à passer ma mes journées se sont parsemées de coups de fil je gère tout mon business avec mon téléphone comme ceci alors faut faire ça lui il faut que tu sois là à telle heure va te faire enculer t'es un connard voilà c'est vraiment c'est vraiment la base maintenant j'ai un coup de fil important du fabricant il a il a pas répondu il a dû être intimidé par l'équipage je pense bon ben il me rappellera peut-être ou il me rappellera pas c'est lui qui perd s'il me rappelle pas il perd au change alors ah à l'âme qui me répond on va voir si je joue le jeu ou pas Jusqu'ici je suis d'accord avec toi j'attends la suite de la réponse Alan il me dit il n'est pas chaud là pour venir ouais franchement mec je comprends les changer les plaquettes dans la rue ça fait pas ça fait pas pro mais moi je trouve il y a une ambiance tu vois maintenant si ça avait été juste ça dans la journée je te jure je serais venu là je dois aller chercher ma fille à 18 heures vas-y si tu viens pas c'est pas grave t'inquiète mais vas-y si tu viens c'est cool quand même Vous savez le piano c'est un truc avant je pratiquais tous les jours en moins une heure et tout et depuis que plein de raisons depuis que je suis papa et tout c'est vrai que j'en fais un petit peu moins après c'est aussi parce que je sens que je progresse beaucoup moins qu'avant parce que je m'applique moins aussi voilà c'est 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 un cercle vicieux tout simplement là j'ai repris on va dire sérieusement le piano j'ai vraiment envie de progresser d'avoir un meilleur niveau et tout donc je reprends avec une pièce qui est très difficile j'ai pas la prétention de me dire je vais jouer ça entièrement c'est vraiment juste pour remettre vraiment la mémoire tu sais la mémoire dans les mains l'endurance l'endurance du piano il faut de l'endurance donc je suis en train d'apprendre un morceau par ci par là j'apprendais pas ça genre un morceau de beethoven vous connaissez je pense c'est un morceau il est traître parce qu'en fait c'est un truc qu'il faut apprendre très lentement il faut l'apprendre à ce rythme là et mais c'est la chance en fait ce que tu bosses tu bosses tu bosses ou normalement tu as envie d'aller à la vitesse normale et même là ce que je vois avant c'était pas la vitesse normale et du coup vite tu fais des fausses notes vite tu trompes vite tu fatigues tes bras et tout donc je me suis résigné à ne pas l'apprendre en entier il apprend juste des passages c'est une pièce qui est quand même virtuose on peut la jouer après quelques années de piano c'est sûr mais ce sera jamais aussi bon qu'un william kempf moi je vous regardez la vidéo la william kempf il fait plein de fausses notes mais ça reste la meilleure interprétation qui est de ce morceau là pour l'instant allez la voir après il faudrait que je me cantonne à des morceaux plus romantiques c'est pas pour moi Beethoven vraiment c'est vraiment pas pour moi on Moi les pièces qui peuvent m'aller c'est c'est plus des trucs comme schubert chopin des trucs lents des trucs romantiques des petites balades des trucs comme ça sympa ou techniquement c'est pas trop difficile genre des trucs comme ça quoi c'est ça Parce que tu tombes dessus, ça donne envie de lire le scénario Et peut-être de le financer Et je pense qu'il faut impérativement faire un mood board La séance donne quelle... Là, dans l'heure Je pense qu'il faut un mood board L'ambiance qu'on veut pour le film Et ils vont dire oui, ça peut correspondre On a les éléments chez nous C'est eux qui vont compléter On est en réunion pour Schubert On est en train d'essayer de le préparer en mode vrai cinéma On est chez Paul Qui rejoint l'équipe, c'est le frère de Louis Le frère, la soeur de Louis, il y a tout le monde dans la famille Et c'est Lya qui rejoint l'équipe Il s'est cassé la jambe lui Donc on est obligé de faire les réunions chez lui C'est au 7ème étage et c'est chiant Ça va pas durer longtemps L'ambition est telle qu'on veut faire un vrai film cinéma Même s'il dure 15 minutes Et on n'a pas le financement pour On a une partie du financement, à savoir 20 000 euros Donc là on est en train de tout mettre à plat Pour essayer de faire ça peut-être en Autriche Ou à Provin Ou à Quimperlé, on verra On est réunion ordinateur, café Stylo, feuille C'est un type d'échelle C'est réunion On est vraiment en réunion Moi je vais vous dire un truc Il y a une date butoir dont on n'a pas parlé Mais si jamais il se passe rien D'ici mars 2021 Le film il passe à l'attrape C'est une réalité Alors c'est quoi rien ? Tu veux dire genre d'ici mars A quelle étape tu décides que c'est... Pas de financement S'il n'y a pas au moins 60% du financement du film Qui fait qu'on peut le faire Alors quand tu dis 60% c'est 60% de 100 000 ? Ouais au moins, moi je pense qu'il faut au moins 50 000 Tu vois j'ai déjà descendu à 50 Mais à partir de 40 000€ on peut faire le film Allez 40% C'est le marge en top Honnêtement, honnêtement On reste à 60 C'est simple, on a 20 000 là Là on a 20 000 ? Oui Je pense qu'à partir de 40 on peut le faire Mais c'est chiant de ouf À partir de 60 on peut bien le faire S'il n'y a pas de financement au mois de mars C'est fini, je rends l'argent au CNC J'ai dit bah écoutez je ne peux pas le mettre en place avec 20 000€ Je suis désolé Bon sachant qu'en mars ça reste le temps entre mars et octobre De voir si avec le CNC tu peux faire autre chose avec... Avec cet argent là bien sûr Dark Sasuke Tu filmes ? Oui Bon bah en fait la petite tristesse là C'est que les salles sont inaccessibles Et que dehors il fait vraiment trop froid Donc je ne peux pas m'entraîner dehors Donc j'ai dû rapatrier tout mon matos ici Mais je continue de m'entraîner Tous les jours je fais mes séances Toujours avec la marge de progression Avec la surcharge progressive Mais c'est chiant C'est chiant Le cadre est insupportable Mon matos il est là quoi J'ai tout ce qu'il faut J'ai la barre olympique J'ai des disques J'ai le banc Là il fait bon dans la maison Donc je pourrais faire une vraie séance Mais ça joue sur le moral Mais je pense que c'est pareil pour tout le monde L'année 2020 elle est catastrophique C'est un délire quoi Il ne faut pas lâcher Il ne faut pas lâcher Il faut continuer, continuer encore et encore Ça va Il n'y a plus à plaindre quand même Franchement là je fais chier Je fais chier à ma famille Alors c'est pas comme si Il n'y avait pas un raze noquette Qui vivait là tu vois Alors là ce que je fais C'est que je vais préparer Je fais ma séance PEC aujourd'hui C'est une séance qui n'est pas très longue Il y a deux exercices développés Normal et inclinés Et après deux exercices avec des élastiques Et après c'est terminé Quand le confinement il avait commencé Que j'avais commencé le challenge Dès que le confinement il a commencé J'ai dit laisse tomber Je ne peux pas m'entraîner ici Et après je suis tombé dans les vices La grosse bouffe tous les soirs La bouteille de vin tous les soirs Le plateau de fromage Là tu vois je ne suis pas dans cette optique là Parce que là je serais perdu Non 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 je ne suis pas dans Non 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 ça va Là je m'entraîne Je fais de la masse On espère que les salles vont réouvrir un jour Parce que ça c'est infernal Mais ça va J'arrive à faire toutes mes séances Les cinq Je ne m'aide pas surtout en culé de cul Je pense que je la mette là Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu crois que c'est le seul qui n'est pas droit ? Il y a un truc qui ne va pas Mon sauce crème à la crème Tu te rends compte que je dois faire ça à chaque fois Installer des putains chandettes dans mon salon Mais qu'est-ce qu'il se passe ? C'est pas possible là je vais péter un câble Putain On va faire une série à 105 kilos Tu vois C'est pas possible là Il n'y a pas d'autre Putain on va faire un mec Oui c'est parfait là C'est excellent Voilà Parfait Ouais nickel nickel Hop Ouais excellent Non c'est pas ouf C'est d'abord à 100 kilos Je ne la sens pas du tout là Et bon allez je vais m'échauffer Tu subis ta vie toi ? Un peu là ouais 4 x 5 Ouais ça va c'est des séries de 5 C'est pas énorme hein 4 x 5 à 105 c'est pas énorme Après je ne sais pas Dans les conditions actuelles Je ne sais pas ce que ça va devenir Je ne fais pas trop confiance en la barre Enfin pas la barre mais entre Je ne fais pas confiance au cadre Parfois on s'entraîne sous la pluie À 4 dans un 5 mètres carrés C'est n'importe quoi ces séances Mais qu'est-ce que c'est moi ça ? Putain Je prends bien les conseils qu'il m'a dit là Baptiste Je trouvais ça dans la rue 40 kilos de pure bonheur Ça va que je suis heureux ? Ah oui Franchement ça ne doit pas être facile de vivre avec moi Bah non Non tu crois ? Baf Ah j'en ai mal Je me sens que je pousse Ah mon pousse Ah non J'ai mal à ma pousse J'ai mal à ma pousse J'ai mal à ma pousse Ah ça va bien Ah ça va bien Et 5 Ok Je ne mettrais pas des 140 kilos avec une chandelle Bon on est parti pour 4 séries de 5 à 105 Parce que je suis un peu en repos là sur mon système nerveux C'est pas vrai qu'on fait des séries de 5 Je vais essayer de les faire bien Proprement Lentement Heureusement qu'il y a Louis derrière Parce que j'ai aucune confiance là dans mon environnement J'ai déjà dit 10 fois C'est pas vrai Je me suis fous C'est comme on fait hein Non Bon 1 2 3 Ok 1 2 4 Et 5 Assez aide moi C'est là qu'il faut que je m'attire Merci Eh nickel Franchement nickel Mais putain l'environnement ça joue hein La barre je l'ai à 5 à 115 1 2 Ah 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 C'est bon La barre m'écrase tu vois Mais quand je fais ma rep Je sens que même je peux encore encore et encore tu vois Que même si je vais être à bout de fort je sens que je peux la monter tu vois Non ça va c'est bien Ok c'est bon 3 fois 10 A 67,5 On m'inclinait 4 fois 10 Ah Tu descends beaucoup plus les kilos là 60 ça te parait 90 Nice Très très nice Putain c'est quoi ces sandales mec 10 11 12 Et 22 3 fois 22 Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je te pique moi Putain de ta mère Rhinoshield mon pote Rhinoshield Y'a pas de soucis mon gars Bon les amis dans mon foutoir j'ai trouvé de l'ammoniaque Vous savez ce que c'est que l'ammoniaque ? C'est un truc de powerlifter et tout Louis t'as jamais testé toi ? Non Tu vas tester Toi d'abord Mais moi je l'ai déjà fait mec je connais Ouais mais j'ai envie de te voir Y'a une trace où je le fais Y'a une trace Je peux le sortir l'extrait Allez vas-y on va-bas Toi tu l'as jamais fait donc il va falloir que tu le faires Il va falloir que tu le faires Tu vas l'ouvrir Eh ouais Tu vas le mettre à ton nez Et en le mettant dans ton nez tu es Très fort Ok Bah tu le fais correctement OAAH Putain je t'ai pas bien vu Il faut pas faire ça mec Je sais pas mais les powerlifter ils font ça tout le temps mec Mais oui ils doivent être complètement cons Ils font ça 15 fois par jour mec Dès qu'il se la fait Ammoniaque mon gars J'ai l'impression d'avoir un morceau de cerveau qui est à fond Bah certainement 22 Oh putain 22 l'orif Allez maintenant on finit avec 3 séries Qui vont du bas au haut Pour le coup des pecs Eh je suis un putain de guerrier Franchement je suis un guerrier Je vais vous dire pourquoi je suis un guerrier Parce que d'une je suis d'art J'ai pas le time de faire ça De deux y'a rien qui fait qu'on te s'entraîner correctement Et putain je tiens toutes mes séances mon gars Je suis une sorte de Rocky Balboa tu vois Bah bravo mec Bah voilà Et je suis une sorte de modèle en fait D'exception C'est ça qu'il faut se dire 3 x 28 Ah non 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 c'était pas 28 Non C'est 3 x 25 tout de même T'es un guerrier toi ? Non 1 2 3 Ah je le sens bien là Plus 3 1 Voilà Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah ! Je suis devenu un mec raisonnable C'est-à-dire je nettoie Voilà je nettoie C'est-à-dire Ouais je suis un... OUAI ! Ha 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 ! C'est beau ! Ouais c'est... C'est un crépuscule là ça ouais Ca me replonge dans la nostalgie de... 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 de plein de... Bah comme tout le monde hein Je le dis très bien Patrick hein Mais c'est fou que... C'est-à-dire qu'un crépuscule de printemps Rappelle le même crépuscule d'il y a 10 ans tu vois Bon là c'est un crépuscule d'automne Presque d'hiver Mais ça te rappelle Ca te replonge dans des périodes de ta vie C'est... C'est bouleversant Là on va chercher ma petite fille là Ah et cherchez pas hein ce masque là Je sais qu'il est archi stylé mais... Il est pas à vendre mesdames et messieurs Eh non ! C'est un item unique Babé 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 Il y a un moment où je la récupère Bonsoir ! Babé ! T'en mignonne ! Ah oui elle t'en mignonne là Putain mais elle porte son sac et tout Ouais ! Tu prends ton petit sac avant ? Merde ! Ha ha ! Yaaah ! Yaaah ! Yaaah ! Waaah ! Côte froid 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 ! Et là non les miroirs ! Allez tu nous montres comment tu marches ! Côte froid ! Côte froid ! Côte froid ! Non ! Tu te mets debout ! Tu te mets debout ! Voilà ! Et tu marches ! Et c'est bien ! Côte froid ! Oui ! Tu vas aller dans ta poussette ? Allez vas-y ! Va dans ta poussette ! C'est bien ! Ouiiii ! Vas-y ! C'est magnifique ce que tu nous fais là ! C'est un spectacle incroyable ! C'est le meilleur moment de la vidéo ! Sache-le ! Tu veux rentrer dans la poussette ? Bah d'accord ! C'est ok ! Tu l'as demandé poliment donc c'est d'accord ! Elle est bien toute seule ? Il va falloir choisir le téléphone ou les clés Joe ! Fasciné par le téléphone ! C'est un truc de fou ! Très très tôt elle comprenait c'était quoi un téléphone ! Genre elle faisait ça et tout ! Lequel est le meilleur ? Va ! Regarde marche ! Monte comment tu marches ! Aloui ! Le valet ! L'enculé de valet ! Pardon ! Allez montre comment tu marches Aloui ! Vas-y ! Donne-lui un andre ! C'est un valet ! Tu peux lui demander tout ce que tu veux ! Il le fera ! Pour un centime ! Oui ! T'as pété ! Oh ! Petit lit ! Pas mal ! Achète un citier ! Tu es serbe ou tu es croate ? Oui ! Ah ! C'est donc quoi ? Les trois frères ! La Seine il fait la manche ! Mais s'il vous plaît ! Mon enfant il est mal ! T'as un gars qui vient il fait Oh ! Petit lit ! Pas mal à yab ! Achète un citier ! Tu sais il demande si c'est un serbe ou un croate ! Parce que c'est la guerre entre les deux ! Après il fait euh... Portugues ! Je suis Portugues ! Ça a manqué un peu de point-point cette vidéo ! Un point-point ! Bon là j'ai réussi un coup de mètre ! Le gars de la moto il a fini par venir ! C'est une autre crème ce gars ! Je l'adore ! C'est un amour ! En fait je sais pas ceux qui suivent vont à la chaîne ! Il y a des mois et des mois on m'a dit qu'il faut absolument que tu changes tes plaquettes de freins ! Tes disques de freins et tes plaquettes sont mortes ! Huit mois plus tard ! Presque un an plus tard j'ai toujours rien fait ! Merci d'avoir fait des placements ! Regardez le monstre qu'il a ! Moi si je fais un tour avec ça ça va pas le faire ! Je peux lui demander si tu veux ! C'est maîtrisable ? Ouais à basse vitesse ouais ! En ville c'est une horreur ! Ça braque pas ! Ça chauffe ! Là ça sert à rien ! Je vais faire une ligne droite je roule à 50 ! Ouais tu vas pas aimer ! Je t'aime ! Je t'aime beaucoup mec ! Ouais moi aussi ! Là pas trop mais... C'est des plaquettes ! Ah c'est ça qui est mort ! Oui ! C'est pas les disques ! Mais non les disques ils vont bien ! Ah ! Tu vois là t'as de la matière noire ! D'accord ! Et en freinant ça se... D'accord ! Tu veux que je t'apprenne en même temps tu t'en fous ! Je m'en fous ! D'accord ! C'est pas mon domaine du tout la moto ! Mais j'aime bien de me garder travailler ! J'ai regardé la vidéo qu'on avait faite l'autre fois avec Johan ! Et il disait que... Tu connaissais ta moto et que tu serais à l'aise dessus ! C'est pas une réflexion qui est bête ! Et savoir comment les pièces elles fonctionnent c'est rassurant ! Pour après quand tu roules ! Oui oui ! C'est ce qu'il avait dit ouais ! Je m'en bats les couilles ! Non 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 ! En fait la moto faut la connaître ! On fait un bruit chelou... En fait si t'as plus de matière, tu freines sur la ferraille ! Donc en fait ça fait ferraille contre ferraille ! C'est dangereux, ça fait du bruit et ça freine pas ! Et là on est ferraille contre ferraille ou pas encore ? Bah je sais pas faut que je démonte pour voir ! Mais il y a de grandes chances ! Oh tu bosses bien putain ! Oui ! Oh c'est rapide ! Attends ! T'as fini là ! Oui ! Tu bosses bien ! T'as plus rien ! Ah ouais ? Donc là on est au stade dangereux un peu ! Ah ouais ? Je sais pas ce que tu vois en fait à la base... C'est ça ! Tu vois là... Quand c'est neuf il y a de la matière... Et là il est sur la ferraille y a plus rien ! Ah c'est le manque gardien ! Heureusement que t'es venu aujourd'hui ! C'est ça ! Tu vois j'aurais fait les sans-bornes avec la moto en vue ! C'était peut-être fatal ! Non ! Si ! Oui ok ! D'accord ! Est-ce que t'auras un chichon aussi ? Non ! Ah genre je vais me faire foutre ! Non à la fin ! Ok ! Valet donnez-nous votre t-shirt ! Votre masque ! Valet ! Allons ! Réponds ! Il y a un truc pour éviter que ça se barre en fait ! Parce que là t'as un axe au milieu qui tient tes plaquettes ! Et ça c'est une petite gubille pour éviter que l'axe un jour se barre ! Et que tes plaquettes tombent et que t'es plus de frein en fait ! Donc c'est assez important ! Oui donc on vient le mettre par là ça ! Oui voilà ! C'est trop le fun ! C'est ce que j'aurais aimé faire ! J'adore te voir bosser vraiment ! Je trouve qu'il y a quelque chose ! Non mais je rigole pas ! Ah je rigole ! Je suis vraiment sincère ! Ah ouais ! Donc ça tu vois ! Neuf ! À gauche ! Et ça c'est à venir ! Donc j'ai plus rien quoi ! Non ! Et ça c'est sec ! Ah ouais putain ! J'ai plus rien ! Je suis en taré moi ! Oui oui ! Mais en fait ça ça vient comme ça ! D'accord ! Et ça ferait mieux du coup ! Bah carrément ! Parce que là en fait c'est du métal contre du métal ! Donc ce tu veux c'est pas très efficace ! T'es un artiste ! Je sais pas si ça rentre ! Écarte-les bien ! Ouais pas trop ! Je vais pas leur faire ! Très bien ! C'est comme sur... Ouais ! Un organe film ! Ouais ! Ouais ! Exactement ! Ouais ! Il faudrait vraiment un tournevis là ! T'es une visseuse et visseuse ! Je pourrais te faire avec ça ! Il faut pas s'écarter comme l'autre ! Ouais c'est pour ça que je te dis ! L'humilité c'est un peu la merde ! La poussière et tout ! C'est des plaquettes Rhino Shields ! Ta gueule toi ! Putain espèce de falais de merde ! Il y a un coup à prendre ! Tu freines la arrière des fois ? Non ! C'est lequel l'arrière ? La pédale ! Jamais ! C'est pour ça ! Ah bon ? Ah je le freine pas ! Il faudrait que tu le fasses un petit peu par contre de temps en temps ! C'est pour ça qu'il est un peu rouillé aussi ! C'est une masse à défaut ou pas ? La barrière qui est un petit peu grippée comme je t'avais dit ! J'ai l'impression qu'elle freine un petit peu mais après c'est pas... Sinon c'est cool ! Ouais ! Je pense que ça ne changera pas grand chose ! Très très nice ! Mais essaye de l'essayer ! Je vais essayer de l'essayer alors ! Voilà ! Essaye de l'essayer ! Un petit peu de temps en temps ! Tu veux te laver les mains à la maison ? Ouais je veux bien c'était bon ! Merci en tout cas ! Avec plaisir ! Pas de moment de flemme où tu te dises mentalement... Ah ! C'est vraiment ce que tu recherches toi ! C'est marrant hein ! Bah ouais parce que je me connais mec ! Je sais que... Pour être vraiment assidu franchement... J'aurais pas de secret ! C'est quoi ta source de motivation la plus forte ? Moi la plus forte c'est qu'on me regarde ! Ah ouais ! C'est spectateur ! Vraiment c'est la plus forte ! J'ouvre ma gueule donc j'ouvre beaucoup de trucs ! Mais pas que ! C'est à dire que je l'avais déjà fait sans les spectateurs ! Ouais ! L'objectif final ! La grosse source ! Physique ? Ouais ! Une date peut-être tu vois ! Mais il est vraiment important d'être régulier ! C'est 5 sur 7 ! C'est ce que je veux mec ! C'est autodiscipline ! C'est chaud ! Très très chaud ! Mais c'est très très dur ! Moi même quand j'ai commencé la muscuie ! Je commençais l'autodiscipline avec la séance chaque jour ! J'étais pas autodiscipliné quand même ! Parce que je le faisais pas entièrement ! Je mangeais pas comme il fallait ! Plein de trucs ! T'es un mec qui était perfectionniste ! Oh non ! Si je te vois ! Non ! J'aime bien comprendre le mécanisme ! Oui ! C'est un grand signe de sagesse déjà de dire je vais comprendre ! Avant de faire ! Ne cherche pas le binôme absolu pour t'entraîner ! Parce qu'à la fin on en a parlé ! Et ça va te porter préjudice quand ton binôme va te dire bah il y a ta race ! Ouais ! Carrément ! Crée-toi en univers ! Ta musique, ta playlist, tes inspirations perso ! Tu es dans ta tête, tu t'entraînes ! La surcharge progressive ! Tellement important ! Ça, ça motive ! Ça c'est vraiment la carotte pour aller faire ta séance ! Ok, cette séance là, je vais mettre un kilo de plus sur cet exercice ! Même mon de série ou une rep de plus ! C'est un peu la carotte ! C'est la carotte ! Tant que tu pourras mettre plus, tu vas continuer ! T'as un an de marche ! Tu vas commencer pendant un an, tu vas prendre 10 kilos d'ailleurs ! Deux ! Allez, tu vas prendre 6 kilos au moins, minimum ! Si ça 10 kilos, t'auras déjà un physique en un an, rien avant ! Après, tu vas prendre 3 kilos, 1 kilos, 500 grammes ! Avec autant ! Bah écoute, faut qu'on trouve un objectif alors ! Ok ! En tout cas, t'es le bienvenu ici ! C'est quoi, mec ? Merci ! Voilà ! C'était un test ! Une vidéo longue ! Je sais pas combien de temps va être joué ! Peut-être une heure, peut-être moins, peut-être un peu plus ! Ah, tu veux jouer au cube ? Non, moi le cube ! Alors, vous connaissez le bail ! Si vous voulez que j'en refasse d'autres ! Parce que c'est marrant ! En fait, on passe une journée ensemble ! Après, on va trouver d'autres axes, bien sûr ! Vous savez ce qu'il vous reste à faire ! Il faut soutenir ! Là, il y a un partenaire sur cette vidéo, c'est RhinoShield ! C'est du très bon matériel ! Donc, il n'y a pas besoin d'hésiter vraiment ! Si vous voulez vraiment du matos pour votre téléphone ! Vous allez chez eux ! C'est clair que si eux, ils ont un bon nombre de commandes, ils vont me dire, ah merde, on recommence ! On recommence une deuxième fois, une troisième, une quatrième, tu vois ! Donc, je pourrais recommencer ce genre de vidéo ! Allez, cool ! Merci à eux ! Merci à vous ! Et en tout cas, on a bien kiffé, ça va être marrant ! Voilà ! Allez, salut !